beaucoup de monde des gens bienvenue sur ma chaîne je suis jess de cette chaîne vous êtes tombés d'e-by-js couture et bricolage je viens pour le jour du vlogtober donc nous sommes le lundi 14 octobre et je ne suis pas venu depuis trois jours parce que quand je vous écoutais quitté la dernière fois je vous avais dit j'avais découpé mon patron et en fait mon patron est resté dans le jus et tout posé sur ma table et je suis je n'ai rien fait pendant trois jours parce que je n'étais pas bien d'ailleurs ça doit se voir encore je n'étais pas en grande forme et donc j'ai quand même continué le tricot je suis presque à la fin de ma manche ma deuxième manche qui m'empule flax donc bientôt je pourrai vous le montrer entièrement porté et puis j'ai pas continué alors parce que j'ai regardé mon patron de du cache coeur de du cheval blanc que j'ai fait en laine de chez ziman et comme j'ai peur qu'il me manque de la laine je vais mettre mon projet en attente sur un fil enfin le corps en attente sur un fil et je vais tricoter chaque manche parce que j'ai peur de pas avoir assez de laine pour pouvoir finir mon projet et donc une fois que j'aurai fait ces deux manches qui sont en réalité un rectangle chacune sont des rectangles il faudra accrocher après je sûrement je vais les accrocher au crochet parce que moi je ne sais pas faire les raccords avec les aiguilles voilà et donc sûrement après je reprendrai s'il me reste de la laine pour finir les deux mètres déjà deux mètres il me faut deux mètres trente voilà donc il faut encore que je tricote 30 cm et c'est très long parce que c'est toujours même point mais je suppose que quand ça va être fini ça va être très joli voilà donc une fois que j'aurai fini non plus flax je vais m'attaquer aux aux gilets cirbate de marie amélie isaï voilà avec l'aide de ni malou si vous avez vu ma vidéo précédente vous avez vous savez de quoi je parle je vous y montre pas parce que j'attends que ça soit un petit peu plus avancé mais j'ai bien avancé le flax il me reste la partie du poignet à faire et après rentrer les fils et j'ai fini alors comme c'est de la laine de la laine pure je pourrais pas la mettre à laver comme je mets certains plus et c'est pas si je le bloque tout de suite aussi je le porte d'abord et après je le bloquerai parce qu'en fait il se déforme pas trop donc je sais pas franchement j'ai jamais bloqué de plus je ne sais même pas comment je vais prendre me reste un bout parce que mon mari j'avais acheté les tapis tapis de yoga et j'avais acheté ça deux euros chez lidl quand ils ont fait les déstockages j'en avais acheté deux sauf que mon pas à mon mari après ces deux petits matelas que j'avais gardé pour pouvoir étaler mes tricots dessus quand je les bloquerai mon cher mari les a pris pour réparer ses paddles donc du coup il me reste un tout petit bout donc je ne sais pas si j'aurai assez pour étaler mon pull flax voilà voilà mon dilemme du jour j'ai donc si vous ne me connaissez pas je suis je vis en charme maritime j'ai 45 ans j'ai un mari trois grandes filles et un char rapporté de ma fille et aussi nous nous mentons pas un atelier qui me sert de de stockage d'atelier mais aussi de stockage pourquoi je l'appelle un atelier parce qu'un atelier c'est comme ça se dit c'est un atelier donc vous ne le verrez jamais au grand jamais nickel chrome parce qu'un atelier il faut que ça bouge sa vie et moi je n'aime pas quand c'est assez aseptisé non parce que ça ne vit pas et puis c'est assez morte c'est assez terne et voilà moi j'aime bien vivre je suis plus créatif quand il y a beaucoup de bazar que quand il n'y en a pas quand il n'y en a pas je regarde je dis ah bah non je ne vais pas sortir c'est ça parce que ça va partir en bazar non je ne vais pas faire ça parce que ça va partir en bazar bah oui du coup tu sors rien et donc tu fais rien et quand je sors quelque chose et ben ça me donne plein d'idées donc j'en sors d'autres et puis d'autres et puis d'autres et puis d'autres et puis je ne peux pas ranger parce que tout n'a pas une place précise ben non imaginez bien avec tous les loisirs créatifs que je fais ce n'est pas possible de faire ce genre de choses ce matin qu'est ce que je vais faire parce qu'on est le matin j'ai été emmener mes enfants à l'internat et du coup hier par contre ce que j'ai fait venu dans mon atelier j'ai imprimé quelques patrons j'ai imprimé quelques patrons je vais vous montrer ce que j'ai imprimé parce que je vais les scotcher je vais les scotcher et je vais je vais les faire surtout j'ai imprimé la robe Mylisa de Tosca Mini voilà je l'ai imprimé donc j'ai plus qu'à scotcher alors il y a certains patrons je suis obligé d'imprimer à 90% je ne sais pas pourquoi peut-être parce que j'enregistre les patrons dans mon téléphone et après je les transfère sur mon ordinateur en tout cas ils ne s'impriment pas à taille réelle non parce que si c'est à taille réelle ça fait du 5,5 à 6 cm au lieu de 5 donc voilà j'ai imprimé le pull le pull illico de Moi Je Coue voilà donc il est imprimé il faut que je le scotche j'ai imprimé aussi la robe pull la robe pull Saïga de Instinct Couture alors je n'ai pas d'image mais je l'ai imprimé voilà la robe avec les parties déconfrontées ou la manche profante j'ai imprimé le New York le pull New York de Dobini Pattern pour mon chéri chéri parce que je vais recevoir la boxe donc je n'imprime pas le patron puisque je vais l'avoir en A0 et là comme je veux faire un pull pour mon chéri j'ai imprimé pour lui je n'ai pas non plus imprimé le Landon les t-shirts Landon de la boxe parce que je le ferai plus tard je le ferai beaucoup plus tard j'ai imprimé par contre le pantalon Home qui vient du Home Sweet Home donc c'est juste le pantalon je n'ai pas celui-là de patron Home qui était aussi dans la boxe donc de cette boxe-là la dernière des Vols de New Pattern qu'ils ont offert donc celui-ci et le pantalon Jasmin donc en fait vous aviez en tout vous aviez 5 patrons vous aviez le pull New York homme le pull New York femme le t-shirt Landon le pantalon homme et le pantalon Jasmin donc vous aviez beaucoup de patrons voilà j'ai imprimé ça et j'ai imprimé la veste Clara de Tosca Mignot si je n'ai pas du nom si j'ai imprimé celui-là je l'ai scotché découpé scotché et je vais décalquer parce que du coup comment j'ai fait j'ai scotché toutes mes pièces et tout ça et je coupe alors je vais enlever ce morceau-là parce que je m'en fiche un peu je coupe mes pièces comme ça en fait même si je les décalque je les coupe ça me prend beaucoup moins de place et puis c'est sinon il faut déplier un A0 et c'est pas c'est pas le plus simple et je scotche du coup que les parties où je suis sûre que le patron va tomber ça m'évite de gaspiller du scotch pour scotcher les parties que je n'aurai pas besoin voilà ça et j'ai décidé vous voyez j'ai scotché mais pas au bout j'ai scotché juste la manche et ce modèle-là je vais le faire avec un tissu je crois que je vous avais montré la dernière fois c'est un tissu il faut que je le sorte de la caisse c'est un tissu alors j'espère que j'aurai assez normalement je vais vous dire attends normalement c'est une petite veste donc elle arrive très court au niveau de elle arrive au-dessus de la taille elle a deux ou trois boutons on peut mettre deux ou trois boutons elle est assez courte et en fait je vais utiliser un tissu qui est double face dedans il est intérieur noir et dehors il est avec une une dentelle couleur crème et je pense que ça ferait un petit gilet sympathique après pour le mettre avec des vêtements je le mettrais bien avec un jean et avec un haut noir et alors le haut noir ce que je pouvais faire c'est prendre le haut du livre de Cachemiret celui-là ou alors le haut qui est dans un livre aussi qui fait un peu marinière mais moi je l'utiliserai avec du jersey noir voilà pour aller avec du coup quand c'est très bariolé vous avez une pièce qui est bariolé ou qui a des motifs assez gros on ne peut pas mettre des couleurs vous voyez par exemple là j'ai mis mon bomber sous l'air des bobines paternes en watts je ne peux pas mettre de couleur flashy comment vous dire j'ai mon mon châle qu'on avait fait au premier jour d'octobre et en dessous j'ai mon mon pull mon pull le billy mon pull le sweat billy de mon jeu de couture il y a trop de couleurs il y a trop de couleurs couleur la couleur tue l'autre couleur et le motif tue l'autre motif donc quand je mets une pièce normalement parce que ce matin je suis j'ai décidé de mettre ça mais je n'ai pas réfléchi non j'étais en train de dormir à 5h20 du matin je me suis réveillée c'était dur et donc ça c'est assez bariolé donc ça devrait être la pièce principale de ma tenue et je n'ai pas fait ça ce matin et en bas j'ai un jean avec des baskets noires j'ai imprimé et scotché le top robe léon comme une fleur je l'ai scotché et j'ai fait pareil il faut que je décalque maintenant voilà il va du 32 au 56 donc moi je vais faire la taille 52 et il faut pour une robe avec manche longue il faut 2m50 de 2 tissus pour la plus grande taille donc je devrais avoir 2m ça devrait rentrer je crois pour une taille 52 parce que c'est un c'est un top que vous pouvez faire soit court soit long sinon vous avez une top ou un robe une robe un robe et donc manche longue avec un une encolure en V moi je trouve que ça me va bien les encolures en V et puis il y a celle-là aussi c'est la Nordress de Spirit of Spring de Fabric Store il y a celle-là aussi mais je ne l'ai pas imprimée parce que je vais d'abord faire la léon parce que celle-là c'est une c'est une robe qui est une robe qui est préconisée en L et puis les explications sont en anglais et c'est des tailles américaines c'est une sorte de haut portefeuille alors que là c'est un haut simple avec un devant et un dos voilà avec des une une basse 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 une basse ah bah c'est bon enfin vous choisissez en fait un truc long quoi et je voudrais bien imprimer celle-ci mais c'est pareil c'est la robe Olga et de de click pattern et elle est trop jolie elle est trop belle mais bon il faut que j'ai beaucoup de tissus et donc je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore imprimé en patron mais vous voyez celui-là par exemple il faut que j'imprime à 92% sinon ça ne fait pas le le carré à que j'imprime la feuille où il y a le petit carré là sinon ça ne fait pas 2,5 cm donc je suis obligée même certains patrons des bobines de pattern je suis obligée d'imprimer à 92% alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait des bêtises et j'ai enregistré sur mon téléphone et après j'ai passé sur mon ordi je pense que c'est ça non je ne vois pas aujourd'hui je vais finir mon gilet de brode moi aussi je vais le faire tout à la surjeteuse avec du fil noir parce que je n'ai pas envie de changer les fils je mettrai les poches à la fin je mettrai les poches à la fin et je vais entamer je crois qu'il est découpé c'est le détailleur les bobines de pattern la veste caline voilà parce qu'il y a des coupes princesses et j'aimerais bien essayer voir si j'arrive bien sur une veste doublée à faire des ce genre de choses il faut que je le scotche il faut que je découpe les pièces et puis il faut que je le alors la veste caline je pense que je n'ai pas la doublure il va falloir que je regarde vous avez en en supplément la doublure de la veste caline ou je me trompe de je ne sais plus enfin peu importe voili voilou je vais vous laisser là pour le moment on a fait 20 minutes sur petite présentation les petits coucous les petits projets les petites choses maintenant je vais vous laisser je vous dis à plus tard ou un autre jour je ne sais pas comment on va se passer ma journée je vais être en état de faire quoi que ce soit mais bon je vais essayer je vais me prendre par la main et on va faire ça je me rattraperai au niveau des tutos je vous ferai plein de mini tutos pour vous faire les tutos que je n'ai pas fait pendant les veuptobers vous les ferez pour le novembre vous voulez ça je vous fais des bisous je vous dis à tout à l'heure à plus tard alors je suis sur mon fauteuil et en fait vous voyez il y a les deux manches qui sont faites de mon pull et celui-ci est beaucoup plus joli que de l'autre côté vous voyez de l'autre côté c'est très très moche parce que je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai dû me tromper et donc j'ai mis un fil de sûreté que j'ai mis après coup et j'ai pris sur les V j'ai pris le premier qui se présentait j'en ai laissé alors j'ai pris le premier brin de chaque V et pour les points mousses parce qu'il y a du point mousse dessus alors je suis désolée pour le bruit que vous entendez le point mousse j'ai pris la la boucle sur la même ligne j'ai pris une boucle à chaque fois et donc je suis arrivée au bout j'ai mis un fil contrastant pour pouvoir repérer et là je vais m'apprêter à défaire tout le j'arrive pas à le mettre je vais m'apprêter à défaire toute cette partie ici donc en tirant et en défaisant ce que j'avais tricoté donc j'espère que ça va tenir sinon il va falloir que je défasse tout donc que je m'apprêter donc à défaire tout le pas le poignet de manche parce que vous voyez c'était pas très joli et donc il faut que je défasse tout et j'espère que j'ai bien mis le fil sinon je suis bonne pour refaire la manche entière et voilà et donc j'ai fait un petit essai d'abord alors je retrouve plus mon essai mais j'avais fait un petit essai d'abord pour pour être sûr du du maintien sur les V et du maintien sur les boucles et donc après j'ai défait le fil et j'ai vu que ça marchait comme j'ai fait donc j'espère que alors je vais essayer de vous filmer je suis pas sûre alors désolé pour ma tête mais alors c'est nature peinture hein n'est-ce pas bien sûr reçu vous dites que vous êtes content et et ouais je n'étais pas bien ces derniers jours et donc j'ai fini ma manche de mon pull qui me restait à faire et comme j'ai fait une finition beaucoup plus jolie je sais pas ce que j'ai fait sur mon autre manche je ne sais pas je devais faire tricoter dans le noir et puis je ne devais pas être bien et donc ça n'a pas ça n'a pas donné ce qui était escompté et du coup je vais vous filmer tout ça espérons croisant les doigts croisez les doigts pour moi croisez les doigts de où ce que vous voulez on croise tout donc vas-y alors vous voyez entre cette manche là qui est très très jolie et celle-ci qui est très très moche mais en fait j'ai mis le fil qui doit traîner par là voilà j'ai mis du fil contrastant j'ai fait j'ai commencé un morceau où il y avait des V et j'ai fini avec un morceau où il y avait des boucles donc des points et donc maintenant on va tout défaire voici on va essayer de tout défaire alors je n'arrive pas à défaire pourquoi ? voilà et je défait tout alors espérons que ça fonctionne parce que sinon ah là là il va falloir pour que je défasse je suis en mêlée voilà surprise, surprise surprise oh là là ça me fait peur si ça me fait peur allez dernier rang avant de voir si mon système a fonctionné sur les points mousse en fait c'est le rang en bas qu'il aurait fallu que je prenne voyez donc je vais je vais rattraper ça avec mon aiguille après mais ça a marché si ça a marché regardez tout est sur le fil de sécurité et là il va falloir que je prenne la maille en dessous pour rattraper mon problème donc c'est trop bien donc du coup comment je vais faire ? je vais prendre je vais prendre mes aiguilles je vais commencer là où il y a mes V je vais rentrer dans chaque chaque boucle chaque boucle je vais rentrer mon aiguille alors j'y vois pas grand chose c'est sombre et donc je vais faire tout le tout et puis après peut-être on se reverra après pour la partie de point mousse on va voir ou alors ou alors je commence dans l'autre sens par les points V je sais pas pour un moment je vais faire ça je vais allumer la lumière parce que j'y vois rien et après j'enlèverai le fil de sûreté parce que c'est ça que c'est sécurité c'est la première fois que je fais ce genre de choses et je suis très très contente d'y être arrivée du coup et vous dites que vous êtes content pour moi ah bah si parce que sinon il fallait que je refasse la manche entière vous savez quand moi je suis pas content d'un travail je refais sauf que je défais tout on a été dérangé donc je vais mettre toutes mes mailles de vie sur mon avis et puis on se verra plus tard qu'est-ce que je voulais dire à ce moment là je vous montrerai le pull en entier puis on fera un essai sur une autre vidéo d'accord donc là je prends en fait la boucle qui sort il faut pas tirer dessus mais moi je suis obligée de tirer dessus oh là là alors attendez là vous voyez il y a des boucles qui ressortent ici c'est celle-ci que je vais prendre si j'arrive à en choper voilà alors j'ai repris donc le tricot j'ai repris le fil que j'avais mais je vais peut-être le changer et je reprends mon tricot normalement et au fur et à mesure j'enlève mon fil de sécurité je l'enlève au fur et à mesure